Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur ButBolt 2 pour un replay commenté de match avec nos Bretonniens, les champions de couronne dans la Majestic 3 organisé par Sermannes. L'adversaire du jour c'est Serge, Evil Serge pour les intimes, pour ceux qui le connaissent. Il joue North, donc il a une belle équipe en face, qui est très expérimentée. Il a pas mal de solitaire, il a un 4, il a des berserker châtaigne, un coureur esquive glissade contrôlée, ce qui est un must-have, 2-3 quarts avec tac, et un lanceur avec passe de base, frappe précise et dextérité. Perso j'aurais plutôt pris dextérité en premier, mais ça peut être déterminant aussi pour le passement du ballon. Et nous notre équipe de Bretonniens, avec nos 4 blitzers, celui de plus 1 d'Aji, la lutte châtaigne, la lutte tacle, et un paysan bloqueur. Alors personne de Storm de Carcassonne, voilà. Donc là on est lancé, donc c'est lui qui a le TOS de mémoire. On va juste passer ça. Alors là, il a eu l'événement avec une case pour avancer sur tous ses joueurs, donc là on va faire attention parce que nos 3 joueurs ici, il est solide très rapidement sous l'ombre, pour ne pas se le cacher. Ouais, donc là, c'est à mon avis, il va jouer assez agressif pour essayer de vous faire des sorties et tout ça, et avoir le dessus du mec. Donc il va falloir faire attention à ça. Bon, le premier blocage, ça va. C'est une lutte, ça fait tomber de ses berserker, donc on se prend une châtaignée en moins. Notre paysan Cidjérôme qui se prend un coup, mais qui ne sera pas pour suivre, même si elle a présenté un obstacleur. Et là, ça y est, la frénésie qui commence à faire son show, par chance, on s'en sort bien. Il dit donc que Freywind, il s'en sort très bien, avec tous les blocages qu'il a subis. Serge, il va coller nos joueurs, pourquoi pas. Et là, son lanceur va aller chercher, se mettre sous la balle, enfin récupérer le ballon plutôt. Il tente la passe, pourquoi pas. Mais là, je trouve que c'est un peu présomptueux de lancer la passe tout de suite. Mais bon, là, ça passe. Il fait toujours un SPP de prix. Donc là, il va se planquer avec son coureur. Donc il referme sa cage et tout. Donc retour 1, cramer une relance comme ça, je ne sais pas si c'était le bon plan après. Là, il va tenter quoi ? Un blocage à 2D qui réussit. Freywind cette fois qu'il s'écroule, mais bon, il a quand même tenu face à 3-4 North, il faut une mention spéciale à lui. Donc là, il recule, ok. De mon côté, je relève tout de suite les joueurs qui ont été au sol. Donc je me remets là pour embêter le monde. Là, je vais essayer de verrouiller le flanc gauche pour éviter qu'il me fasse quelque chose. Avec le paysan Storm et Boymond de Bastogne pour calmer le tout. Ici, je m'albier riche ici. Et là, je me dis, j'écrouque de paravent avec Châtaigne. Je me dis si on peut commencer à tenter de réduire la force de frappe adverse. C'est le bon moment. Donc je repose ici aussi mon tacleur au centre pour qu'on puisse surveiller son cover bludge qu'il soit contrôlé. Et là, avec Krug, malheureusement, ce premier bloc ne donne rien. Je le repousse. Et je me replie. Donc là, il utilise le bon sur son Zerk. Donc là, il va pouvoir un 2D ici, je pense. Là, ça touche. Mon gazore qui responde une patate. Mais il tient bon. Donc là, il va remettre un 2D ici avec son Zerk. Il touche également. C'est Jeanne qui s'écroule, mais qui est sonné, mais avec son crâne épais. Là, je tente d'utiliser le piège de la Frenzy comme ce que je faisais si je disparate. Et là, il fait un crâne. Il relance. Double crâne. Les sueurs en plus causés par... Comment il s'appelle ? C'était pas beau à voir. Donc, le paysan là, je n'ai pas vu si c'était qui, mais il a blessé quand même le loup. Chapeau. C'est qui ? Allez. C'est Madness de Montfort qui baisse un loup. Félicitations. Et en plus, il a cramé son apothicaire. Je crois qu'il n'avait rien en plus. Donc là, le croup qui décide enfin à toucher. Ça ne donne rien, mais au moins, il est à terre. Là, on tente de presser. Et là, je me dis avec mon tacleur, j'ai une opportunité pour me mettre dans la brèche. Et là, je vais commencer à encercler son équipe. Il est à moins un. Nous, on a un sonné, mais ça va. Je mets mes lutteurs en position pour embêter le monde. Voilà. Ici, c'est pareil. On embête le monde. Et là, je me dis, je vais essayer d'occuper son ramasseur, comme ça. Voilà. Donc, il n'a plus de renonce. Déjà, tour 3, quand même. C'est assez dommage, mais bon. Donc là, il me repousse juste. Il va me poursuivre pour essayer de faire un trou. Ok. Mangazor qui retourne au sommet, qui tient bon. Et là, il va faire du 2D, du Frenzy 2D. Un autre pot sur Freewind. Bon, on a de la chance, nos armures s'en tirent très bien. Il tente de me repousser, logique. Il va me poursuivre. Ah, là, c'est le con, le crâne. Là, il voulait blitzer pour se dégager, mais bon, c'était qu'un... C'était qu'un repousser, au pire. Il n'aurait pas pu aller bien loin. J'avais aussi mon blitzer Agica, donc là, je relève tous mes joueurs en priorité. Donc, je prends l'utile ici, c'est voulu. C'est pour essayer de... que mon blitzer puisse venir mettre une zone de attack sur la balle après. Avec Croc, je décide de taper avec sa châtaigne. Croc qui fait sortir un 3K nordique solitaire, mais bon, c'est toujours ça de pris. Ça fait 2 joueurs de moins sur le terrain. Je tente de bloquer avec Storm, mais ça ne donne rien, blocage contre blocage. Je passe tout de suite ma balle ici. Là, je tente de tomber son berserker. Voilà, ça passe. Je ne ramasse pas tout de suite la balle, je vais temporiser un peu, vu que c'est lui qui est en attaque. Là, je continue de bâcher tout ce que je peux, notamment avec Bohemond. Ça passe. Je ne tente pas de 1D parce que contre les nords, c'est toujours compliqué. Il me recroule que ce fait juste repousser avec ses 3K solitaires, ça va. Bon, là, pour nous, on occupe bien le terrain. Donc là, il tente de me repousser. Là, je tente d'utiliser sa frenzy pour essayer qu'il se plante. Comme j'ai Parade. Là, j'utilise Parade pour éviter de me retrouver près du bord. Rien que pour l'emmerder. Bon, là, il me touche. Mangazor qui va se prendre une patate. Bon, là, ça va. Il fait que je me repousser. Tout va bien. Donc là, il y a par contre 2 zones de table. Nous aussi, on a 2 zones de table. Là, il me repousse. Donc là, il va me surfer. Malheureusement, c'est un autre crâne. Sonnette, en plus, causée par Freewind. Bravo. Donc là, c'est pas mal. On arrive à le ralentir pour le moment. On l'occupe. Donc, premier temps, on relève tout le monde. On se replace comme il faut. Ah, là, j'ai fait une petite erreur, mais ça aurait pu me coûter très cher. Voilà, je le remets dans une patate de Krug. Voilà, ce berserk va être occupé aussi un petit moment. Là, on va essayer de dégager ce trois-quart nordique. Voilà. Je repousse celui-là. Voilà, donc là, on occupe. On essaie de faire attention. Il a beaucoup de l'intérêt à tenter. Cid-Jeron qui est KO. Bon, en même temps, il fallait que ça arrive à un autre. Son crâne, il ne peut pas toujours le protéger. Il a le crâne épais, notre CIGI, pour ceux qui le connaissent. Là, il tombe mon 4 d'Aji. Voilà, là, il y a un dépôt. Ça passe tout seul, comme un grand. À un moment, il fallait que ça arrive. Et là, le coureur qui va retourner par terre. Il ne fallait pas chercher les ennuis. À un dé. Voilà. Hop. Donc là, je relève. Je me dis que je repousse. Juste là, je me barre avec la balle. C'est ça que je me dis dans ma tête, tour 5. L'armure qui saute. Donc là, tant pis. Je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Apparemment, c'était au tour pour le suivant. Croc qui continue de taper sur les 3 quarts North avec sa châtaigne. Une sonnette. C'est toujours ça de pris. Là, on continue le combat physique. Là, ce tour est plutôt intéressant. Déjà, 2 sonnettes quand même sur 3 blocages. C'est plutôt pas mal. Non, 3 sonnettes en 3 blocages, pardon. L'union fait la force. Voilà. Là, on prend le dessus physique, c'est bien. Là, je ramasse la balle avec... Comment il s'appelle ? C'est Bohemond, je crois. Ouais, c'est ça. Bohemond-Baston. Donc, le duc de Baston. Il retente un truc. Il se plante. Couché. Il est un berserk. Donc là, je me dis, je vais le temps. Je vais tampon un peu. Voilà. Je reste à... J'ai encore une relance. Donc, j'en profite un peu. J'essaie de bâcher son équipe là où ça fait mal. Surtout qu'il a plus d'apothicaires. Donc, le lanceur semble une bonne cible. Comme ça, pour ramasser la balle, il va galérer un peu plus. Et c'est une blessure. La cible était pertinente. Bon, il n'a rien. Par chance, c'est qu'une commotion. Croc qui prend deux points d'XP. On va surveiller un petit peu tous les joueurs. Donc là, on a pris le dessus de la... Toute son équipe est quasiment à terre. Ce qui est assez fou quand même pour des Norths. Bon, sauf ce Zerk là. Ça va. Il est à moins 3. Nous, on est à moins 1 avec la sortie de Sigiron. Ok, on est tour 7. Donc là, ça va. Son tour car il ne va pas aller bien loin. Puisqu'on a... On a Croc en position. L'escliffe qui est tenté par ce Zerk. Il ne donne rien. Donc on va refaire une petite session de bâche sur ces Norths. On va leur apprendre un petit peu la politesse. Après tous les coups qu'ils nous ont mis. Donc là, on recupe le terrain. Voilà, je libère Madness de mon fort. Croc qui touche le 3 quart. Solitaire. Avec passage d'armure obligatoire, bien sûr. Très efficace, Croc, sur ce match. Voilà, il reste loin. Il est bien oublié. Donc là, avec le Chill Frode, j'ai plusieurs solutions où taper. Je le remets là. Voilà, on tape. Les armures tiennent bien par lui. Donc la grosse menace là, elle est neutralisée. Mais là, on va marquer avec Bohemond. Parce que bon, on se dit que plus vite on marquera vu qu'il y a des points bonus, mieux ce sera. On va essayer d'en choper. Donc là, c'est Dj qui reste couché. Par contre, lui, il n'a pas besoin de serveuse. Ça marche. On est à moins d'un de chaque côté. On va se dire que c'est bon. Donc là, c'est tour 8. La balle est ici. Il va ramasser tout de suite. Il a raison. Il est concours. Ça peut faire un ramasseur de plus, enfin de substitution, les coureurs de ce que j'ai vu. Et là, Friorin qui se prend une dérouillée. L'armure qui passe sur Friorin, mais qui tient bon. Là, ça commence à toucher, logique. Là, je suis atteigné de force. Mangazor de Vriorin qui décède. Donc là, Serge a pris le point bonus du mort. J'utilise la peau tout de suite. Moins un mouvement, ça m'embête un peu. Mais le fait que Mangazor n'avait pas d'expérience, c'est pas grave en soi. Donc là, on se retrouve au minimum à moins d'eux. Pour cette seconde mi-temps, ça sent pas très bon. Mais bon. C'est comme ça. Je crois qu'il va tenter une agression. Non, il va pas tenter une agression aussi. Là, il tente de taper mes paysans qui n'ont pas bloc. Il a raison, c'est la logique. Madness de Montfort, KO. Donc là, il ramène tout le monde. Par contre, je ne comprends pas qu'il utilise un tackleur pour m'agresser. Il aurait pu utiliser un solitaire. Bon, heureusement, pour nous, ça ne donne rien. Moi, je me dis que je vais profiter, je vais prendre les bâches qu'on m'offre. Ce 3-4 est à nouveau KO. Je crois que c'est même qu'on a mis KO au début. Donc là, je me dis que je vais continuer de taper les solitaires avec la châtaigne. Sonnette. Donc là, je tente un dé qui rate. Mais là, je relance. Comme j'ai la relance qui me restait pour le dernier tour. Voilà, c'est la mi-temps. Donc, nos Bretonniens mènent 1-0 à domicile contre les Nord-de-Cherge qui sont venus. On a toujours notre blessé, mon Gazor. Un de nos paysans a décidé de revenir. Contre ces 3-4, ils reviennent. La vache. 2 sur 2. 50%. Tranquille. Donc, c'est Cedric qui a décidé de revenir. C'est qui qui ne veut pas revenir ? C'est Madness. Bravo. Bravo, Madness. On ne te félicite pas. Donc là, il est en défense. Nous, on attaque. Donc, on va faire attention. Voilà, donc Clément et Clément, ça va, ça c'est cool. Donc, je laisse toujours mon AJ4 en arrière parce que c'est lui qui est le mieux spécialisé pour ramasser la balle à l'heure actuelle. Donc là, on commence à bâcher ce qu'on peut devant nous. Ça touche également ici. Voilà, donc les 3 sur la terre. Pas d'armes brisées pour le moment. Cedgeron qui s'y met aussi. Ça donne rien. Au moins les 3 de devant sur la terre. On va prendre le positif. Là, je me dis, on va essayer de choper Anne César qui est avec Krug. Ça touche également. Très bon tour quand même, malgré qu'il n'y a pas d'armes qui sautent à part ce Berserk-là. Maintenant, le Zerk qui sautent, ça fait une châtaigne en moins sur la figure. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, je mets tout de suite Nothborn sur la balle, comme ça, il y a une sécurité. Et là, je vais me remplir. J'essaie de ramasser avec Schiffreud. Voilà, ça passe tout seul. Voilà, donc là, pour le moment, personne ne peut m'atteindre. Pour le moment. Donc là, il peut mettre facilement un support à 2D. Voilà, là, ça touche. Est-ce que Cedgeron va tenir cette fois ? Voilà, donc là, je voulais l'attirer dans le piège à Frenzy. S'il ne l'avait pas eu, je l'aurais peut-être utilisé. Voilà, Krug qui tient bon quand même. Il a fait le taf, hein, Krug. Sur cette première mi-tompe, on n'a rien à dire. Ça châtaigne a vraiment été utile. À part la blessure du lanceur, bien sûr. Et les sonnettes et tout, ça a vraiment été utile pour prendre le dessus. Donc là, il va commencer à m'encercler. Il a le nombre, il le sait. Il a un joueur de plus que nous. Il va jouer là-dessus. Et nous, on ne va pas se laisser faire. Donc déjà, on repousse sur le Berserk North. Hop. Je tente un GFI ici. J'ai un petit plan. Je vais essayer de tomber son loup. Le loup tombe. Donc là, je me dis, je vais tenter le truc. C'est de faire une petite passe. Donc la passe réussie. Mais la réception de Bohemond ne veut pas. Tout simplement. Enfin, d'occasion. On devait faire trois, deux fois. On en a fait double deux. Donc ça ne passe pas malheureusement. Donc là, les Nors commencent à s'activer. Ils vont te vénérer là. Donc là, deux zones de tacle sur nous. Attention. Cassion qui tient le coup. Et là, tout va s'enchaîner pour lui. Bon, après, c'est un peu normal. Après, le début de match compliqué. Là, il ne rate pas grand-chose. Pardon. Il tente le ramassage au solitaire. Pourquoi pas. Il tente une passe. Là, il va essayer d'égaliser rapidement. Ce qui est compréhensif. Donc là, par contre, j'aurais pu utiliser le bon et me taper. Mais il ne l'a pas fait. Ça, que je n'ai pas compris. Là, il a fait une... Pour moi, c'était une erreur. Bohemond qui est sonné. Je relève d'abord tous mes joueurs en position. Je tente d'abord l'esquive de Bohemond pour mettre une zone de tacle sur son 3K. Et là, comme j'ai mon Noseborn pour aller chercher la balle, si j'ai les deux au sol, je n'hésiterai pas à le prendre. Là, je n'ai pas hésité. J'ai eu les deux au sol. Je ne vais pas relancer. Donc là, on a réussi à stopper sa contre-attaque pour le moment. Voilà. Storm qui est KO. Le loup qui fait... Là, il commence à faire mal, c'est un. Donc là, il ramène une zone de tacle. Enfin, un support. Donc là, ça y est. L'épau qui s'enchaîne. Attention. Je vous avoue qu'il se blesse. Aïe et aïe. La châtaigne qui est absent pour le prochain match avec une jambe cassée. Mais bon. Il a fait un très bon match. Là, on n'a rien à lui reprocher. On n'a rien à lui dire. Et là, il enchaîne. A la vache. Là, c'est un tour assez compliqué. Donc là, il va tenter de ramasser. Non, même pas. Je suis étonné. Bon, je vais tenter de ramasser. Je me serai barré. Là, ça va être très compliqué de le stopper. Donc là, je n'ai pas beaucoup de solutions. Je relève tout de suite Nozban pour qu'il annule les trois supports. Et là, j'y vais cacher un dé. Je n'ai aucun autre joueur qui peut faire quelque chose. Ça ne donne rien. Je relance. Je fais un dé. Je touche. Donc là, je vais tout de suite une zone de tacle. Là, je décide de taper celui-là pour essayer de libérer Alberich. C'est qui, là ? Il y a Fragment qui tape et qui sonne. Et je me replie. Je ramène tout de suite une seconde zone de tacle, ici. Et là, j'essaie d'occuper celui-ci. Comme ça, il ne pourra pas avoir test support. Donc là, on est à... Je ne veux pas dire... Un, deux, trois. Alors, tous les beatsurts sont là. Ça fait quatre. On a... Deux lutteurs dehors. Donc, 4 et 2, ça fait 6. On est à 7. On est à 7. C'est un peu un match compliqué. Là, il va tenter le ramassage à la sauvage ou pas ? Non, même pas. Là, là, ça touche. Un dépôt, tranquille. Voilà. Donc là, il tente le ramassage solitaire. Ça passe. Il utilise sa renonce. Un peu sur un solitaire. Il est solitaire critique. Par chance, là, le jeu... Ah bah, ok. Bon, très bien. Donc là, c'est cool. Je relève tout de suite... Comment il s'appelle ? Euh... Alberich. Je démarque Poemon. Comme ça. Si quelqu'un veut pourchasser, bah, il va avoir du mal. Je ramène mon paysan ici. Comme ça, je fais tomber. Je tente un 2D sur le... sur le 3 quart de tacle parade. L'armure passe. Chaos. C'est essayé de savoir où va aller le ballon, maintenant. Donc, il n'y a qu'une zone de tacle. Donc, je me dis avec Alberich. Je fais attention. Voilà. Donc là, le côté gauche est quasiment libéré. Je ne fais rien de plus. Donc, il a remis toujours un solitaire, bien sûr. Là, il tente de vite ramener du support. Il aurait pu faire de chez les filles avec sa relance, mais il ne le fait pas. C'est son choix. Les 2D qui touchent. Voilà. Donc là, il met 2 zones de tacle sur la balle. Ok. Donc là, il touche pas mal durant ce tour. C'est plutôt cool pour lui. Voilà. Bon. On tient quand même à 7. On s'en sort pas mal, je trouve. En sous-nombre. Donc là, je me dis, je vais essayer de dégager ce 3-quart solitaire. Je touche à un D. L'armure passe. Ça fait toujours une zone de tacle en moins. Là, je ne pense même pas tenter l'un D. Je ramasse directement avec Shield Freud qui a 4 d'agile. Là, c'est qu'un 3+. Et là, je me dis, je tente la passe avec le Shield Freud à Boimont. Ça passe. La réception qui est bonne et je trouve marqué le 2-0 tour 14 pour tuer le match. Doublé de Boimont de Bastogne au passage qui a pris son level up. Dommage que les Buxer Bretonneux dans l'inimation ne font pas comme les lutteurs en enlevant leur casque. La bonne noix c'est que nos deux paysans ont décidé de revenir pour aider. Et lui, Serge, s'est rêvé de KO. C'est phénomène. Il y a 3 KO sur 3 qui reviennent. Incroyable. Bon, au moins, les notes aussi sont revenus. On est à moins 2. Lui, il est à moins 1. Donc, il nous reste 3 tours à supporter. Donc, là, je n'ai pas vu l'event. Attendez. Mais bon. Parce que là, on est à 9. Bon, ça va. Lui, c'est la grosse ligne. Destruction massive. Il gagne une relance. La balle dans les mains. Trop canne. Là, le blocage qui tient avec Cassion. Là, ça ne tient pas. Donc, Cassion qui tient bon. Il a une touche. Storm qui est blessé. Ce loup qui nous aura fait. Bon, il aura dégommé. Il se sera bien vengé durant ce match. Il a fait, je crois, deux blessures. Une vraie saleté. Donc, là, les 3 de devant. Bon, ils sont à terme. Ils ont tenu. Et là, Serge va tenter d'aller chercher le point de la défaite à 1 TD d'écart. Donc, ce qui est logique. Après, il va commencer à marquer mes joueurs, je pense. Là, il va taper mon blitzer, là. Le bearish. Ok. Donc, là, il forme sa cage, ouais. Bon, il a le temps. Il est à portée avec son coureur normalement. En 2 tours, il est large, quoi. Je relève mes joueurs en priorité. Là, je vais tenter un 2D. Dès que possible. Je marque ce 3 quarts parade. Donc, là, ça passe. Et là, je vous dis, je vais tenter un autre 2D ici pour contrer ces 3 quarts qui sont un peu aventurés dans notre camp. Il est bloqué. Il est sonné par Schiffreuth qui coule. Donc, pour le moment, on est nos deux meilleurs marqueurs, là, de ce tournoi, c'est Schiffreuth d'Artois. Il a marqué 2 TD et Bohemond a marqué 2. Donc, ce sont nos deux meilleurs scoreurs à l'heure actuelle. Allez, on a plus de 2 tours à tenir, là. Plus de 2 tours. Il renonce. Bon, il aurait pu prendre la lutte, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas envie. Et il va me faire des dégâts. Freewing qui est KO. Alors, en même temps, à force de prendre des bains durant tout le match, ça se comprend. Ah, non, ça couac. On va se parer. Jusque dans les derniers instants de ce match, ça se tape joyeusement. Et là, ça continue. Là, on a un qui craque. Il nous fait 3 blessés, donc il va avoir le point de la blessure, normalement Serge. Bon, il récupère au moins un point. Il ne repartira pas vernis. Donc là, il se met sur la gauche, hein, logique. Ok. Je relève d'abord le joueur à terre. Là, je tente un 2D pour me dégager un Bitser avec Brumont. Brumont qui sonne ce 3K. Un Bériche. Je décide de le ramener ici pour occuper ce loup. Et là, j'y vais directement cash avec Brumont. Si j'avais eu mon tacleur à portée, ça aurait été fou, quoi. Et là, je me dis que je tente avec le paysan. Allez, soyons fous. Il y a un tacleur dans les pattes, quand même. Je me dis, 50% avec Renan, ça passe. Est-ce que notre Sidgeron sera l'héros de ce match en l'empêchant de t'aider ? 2D, 1 pot. Je suis plutôt content. Et en plus, il est sonné. Sidgeron, là, il a fait son action dès que là du match. Bon. L'autre a récupéré la balle, mais bon. Aucun de ces joueurs n'est à portée. Peut-être le loup. Non. Là, aucun de ces joueurs n'était à portée. Peut-être le loup, mais c'est tout, quoi. On s'en sort très bien. On a gagné 2-0. On a mis 2 touchdowns. On a fait une passe. On a débrisé 18 armures. En face, ils ont fait 2 passes et 12 armures brisées. En termes de SPP, Serge s'est fait plaisir aussi avec les 3 blessures. donc 6 et 2-8-10-11-13. Nous avons 6 et 7-13 donc avec le MVP de Sir Maness qui a pris un niveau. Boymond Bastogne aussi avec ses 2 TD, la passe de Schiffrode et la blessure de Crook sur le lanceur. Donc 6 et 7-13 et un 14 et deux 16. Alors, on a fait pas mal de mises de paquets. On a fait 3 mises de paquets dans le match. Elles sont toutes passées, tant mieux. Les réveilles de KO, on est un peu au-dessus. Bon, sur 5, on en a 3. Réception, on a raté celle de tout à l'heure qui aurait pu nous être fatale. On prend ce qu'on lit en la première. Donc ça, c'est normal. Les esquives qu'ils ont, on est dans les stats. 85%, 83% en moyenne les deux passes toutes passées. Les armées de la blessure. De son côté, Nodé, on a fait très peu de 1. On a fait pas mal de 6-7-5. Donc là, la réussite a été assez totale ici. Ça se voit. De son côté, Serge, il a fait pas mal de blessures. Les mises de paquets ont réussi. Les 4 ramassages sont passés. Les bons ont passé. Le solitaire a réussi. Par contre, aucune de ses esquives n'est passée. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Les réceptions, bon. Il est un peu, par exemple, dans les stats, entre guillemets, 67% pour du 3-dagi. Il y a 62, ça va. 3 sorties. Par contre, c'est KO, 3 KO, 100%. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. En termes de déblocage, on n'a pas fait tant de crâne que ça. Les 2 au sol ont été pas très utiles, mais bon, pas mal de poussées. Et 34 bousculades et peaux cumulées, c'est pas mal. Alors, de son côté, il est crâne, je peux. Il y en a fait 12 qui nous ont été difficiles en ceci à mi-temps. En premier mi-temps, les 2 au sol, ça va. Pas mal de poussées avec les berserks et tout, les frenzies, ça a joué. Et 35 peaux et bousculades cumulées. Pas mal. Voilà. Donc, on a 2 victoires dans 2 matchs. J'ai rempli mon premier objectif, à savoir gagner au moins 50% de mes matchs comme il y en a 4. Donc ça, au moins, c'est fait. Donc, il nous restera encore affronter les Bretonnian Turtles et les Skaven de Stormrider. Les matchs mi-roir, en général, je ne suis pas trop fan, pour ceux qui le savent. Voilà. Donc, on va essayer de faire notre mieux. Si on arrive à gagner, c'est bien. Comme ça, on pourrait se consolider notre première place. et notre remontée en D1 potentielle. Sinon, on verra. Après, il y a Storm et je crois que Serge qui n'ont joué qu'un match à l'heure actuelle. Donc là, il faudra se méfier de quoi. Storm est un très bon joueur, je le connais bien. J'ai vu certains de ses matchs, il n'est vraiment pas mauvais du tout. Il faudra faire attention à Skaven. Et les Bretonniens, je connais. Je n'ai jamais joué Turtle, donc là, ça va être la grande inconnue. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce replay de match. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour ceux de l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501